C'est parti ! Un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Miles découvre rapidement qu'il est en réalité échoué sur Terre il y a 65 millions d'années. Pour réussir leur unique chance de sauvetage, Miles et Koa, l'unique autre survivante du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues peuplées de dangereuses créatures préhistoriques dans un combat épique pour leur survie. Nous on va l'envoyer sur Terre à l'époque des dinosaures, voilà, on va l'envoyer là ce DVD, enfin ce Blu-ray. Il y a une forme de vie alien. Lieu inconnue. Vol 373. Ici le commandant Miles. Mon vaisseau a été touché par un astéroïde non répertorié. Lieu inconnue. Il y a 35 passagers à bord. Lieu inconnue. C'est une mission d'exploration en espace lointain. Envoyez des secours. On s'est écrasé sur un corps céleste non répertorié. Lieu inconnue. Je ne sais pas où on est. J'ai localisé un survivant. Une enfant. L'atmosphère est respirable. Il y a une forme de vie alien. Il y a une forme de vie alien. On doit être discret. Discret. Et se déplacer. Toi et moi, on rentre à la maison. Maison. Famille. Prête ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En laissant un peu aussi l'imagination de ce qui a été, on sait que la disparition des dinosaures a été créée par, a été causée par une météorite. Donc, je ne veux pas trop en préciser. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, franchement, ce film. D'autres l'ont cassé, comme il y en a beaucoup qui aiment le faire, bien entendu. La note de ciné-passion Blu-ray DVD est de 8 sur 10. 8, version belge, comme ça, ça fait plaisir à certaines personnes. La réalisation est de Scott Beck et de Brian Wood. Le scénario est de Scott Beck et de Brian Wood aussi. Production est de Zinab Azizi, j'ai bien dit Azizi, j'ai pas dit Zinab Zizi, Scott Beck, Deborah Liebling, Sam Remy, eh oui, Sam Remy, qui est là, et Brian Wood. Donc, avec Adam Driver, Andrian Gelbal, Gloe Coleman et Nika King. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ces quatre acteurs n'est pas un de plus. Dans ce film, la voix en version originale est de Brian Dart. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a une narration dans le film. Musique est de Chris Beckham et de Danny Eiffelman. Photographie est de Salvatore Totino. Montage est de John Schaeffer et de Jane Stones. Décor est de Kevin Isoquia. Costume est de Michael Kaplan. Effet visuel est de Chris Harvard. Duré, 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 duré du film est de 1h33. Je vous dis, c'est pour ça qu'il n'est pas long. Donc, on a passé, enfin, moi, j'ai passé beaucoup de, à bon moment, voilà. Édition Sony Pictures, distribuée par ESC Distribution. Je vous dis, ESC, Raph, tout sur son passage, c'est très bien. Sortie vidéo est sorti le 19 juillet 2023. On avait été le voir au cinéma. Date de sortie en salle, c'était le 15 mars 2023. Contenu boîtier fourreau qui est là. Donc, on n'a pas de bonus. Voilà. Mais franchement, je vous le conseille, si vous aimez bien un petit peu les bêtes sympathiques qu'on aimerait bien d'avoir un peu dans nos rues ou quoi, il y en a, vous en verrez. Voilà. Si vous êtes fan de dinosaures. Et les dinosaures qui ont été créés sont quand même assez réalistes. Les ptérodactyles, les T-Rex et tout ça. Voilà. Et puis, on voit aussi, enfin, je ne veux pas spoiler, allez le chercher. En plus, à mon avis, maintenant, vous pouvez le trouver à petit prix. Ciao les amis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada